Je suis présent au nom de l'association Buru Beltsa, créée l'an dernier entre plusieurs éleveurs de tête noire et qui a pour but de promouvoir la tête noire. Donc en fait on s'est rendu compte que la tête noire était en danger, qu'il fallait assez vite réagir avant que ce soit trop tard et que la race commence vraiment à disparaître. Bon, il manque une différence entre l'association Buru Beltsa et l'association Buru Beltsa. C'est la différence entre les classes qui ont des classes. à la télé. Orlander. C'est quoi, c'est quand on tu le culturel. Et c'est ce qui l'a fait à l'épreuve, et les caches à la télé et les autres. Il y a beaucoup de couleurs ça. Il y a beaucoup de couleurs et ça c'est à l'avenir, sans avoir à la fin de la viz. Ca se prendra le sportif et les joueurs, les joueurs, ils détenant le sportif et les joueurs, en ce moment, les joueurs. Notre association soutient la tête au noir, mais plus que la tête au noir, c'est un système d'agriculture que nous voulons défendre, le système de la montagne, l'utilisation de la montagne, l'estive, la transhumance. Et donc pour maintenir la vie dans la montagne, pour nous, il est primordial d'avoir une tête au noir forte. Sous-titrage ST' 501